Madame le pasteur, chers amis, je tenais à vous remercier pour ce chaleureux accueil qui m'émeut et me réjouit à plusieurs titres. Tout d'abord parce que, nous le savons, vous comme moi, il est toujours important et bon de dialoguer. L'époque dans laquelle nous vivons fait qu'un échange comme le nôtre ce matin n'est pas que de l'ordre de l'option, comme on pourrait l'imaginer, mais à mes yeux, véritablement de l'ordre de la nécessité. Ensuite, parce qu'il est, parit-il, coutume de dire, et on me l'a soufflé à différentes reprises, l'oratoire du Louvre serait, au protestantisme, ce que la synagogue copernique est au judaïsme, et vice-versa, la synagogue copernique au judaïsme, ce qu'est l'oratoire du Louvre au protestantisme, c'est-à-dire de lieu de liberté et de fidélité. Liberté, parce que vous l'avez évoqué, Madame le pasteur, notre approche de nos traditions respectives refuse toujours de se laisser enfermer dans un prêt-à-penser, parfois confortable, mais toujours ankylosant. Et aussi parce que notre appartenance à ces deux grandes religions ne nous fait jamais renoncer à un idéal d'universalité. Fidéliser aussi parce que nous nous savons les héritiers d'une histoire qui fait ce que nous sommes et dans laquelle nous nous abreuvons chaque jour que Dieu nous donne. Et parce qu'étant conscients de ce que nous sommes et fidèles à ce que nous sommes, nous sommes, justement pour cela, capables d'emprunter le chemin qui mène à la connaissance de l'autre, de l'autre avec un grand A. Sur quel texte se pencher alors pour répondre à votre invitation ? En bon rabbin ou en bon juif, je me suis dit, le plus simple et le plus logique, pertinent sera certainement de se pencher sur ce que l'on appelle en hébreu « parasha tachavois », la parasha, la péricope de la semaine. Dans la tradition juive, le Pentateuch, que l'on appelle aussi le Chumash, cinq livres, est découpé en 54 sections qui sont lues sur une année. Chaque semaine, nous avons la coutume, la tradition de lire un segment différent et cette semaine, le texte lu est le texte de « Parashat est mort », la section de « est mort » dans le livre du Lévitique qui court des chapitres 21 à 24. C'est une parasha riche, plurielle, qui contient des règles relatives à la prêtrise, qui contient des règles relatives au calendrier et aux différentes offrandes apportées à l'occasion des différentes solennités tout au long d'une année. Mais un texte qui va se conclure de manière étrange, étonnante, par un épisode narratif dans un livre, le Lévitique, qui est avant tout un livre riche en prescriptions, en détails, en lois, mais qui va se terminer sur un passage narratif, l'un des deux seuls passages narratifs du livre du Lévitique. Et cet épisode est appelé l'épisode du Mekalel, l'épisode, l'histoire, le récit du blasphémateur. Et c'est sur ce dernier passage, ce passage qui vient en conclusion de la parasha est mort, que j'aurais aimé me pencher, m'arrêter avec vous. Permettez-moi donc de lire la traduction de ce texte que j'ai copié de l'édition dite du rabbinat, une traduction de la Bible sous la direction du grand rabbin Zadokkan, qui fut édité il y a plus d'un siècle maintenant. Nous sommes dans le Lévitique, au chapitre 24, verset 10. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite, Prophéra, Vayikov en hébreu, en blasphémant, Vayekalel, le nom sacré, le nom de l'Éternel. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shlomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de l'Éternel. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Qu'on emmène à Meekalel, le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. parle aussi aux enfants d'Israël en ces termes, Ish, Ish, qui est qu'elle est, quiconque outrage le nom de Dieu, portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème, Vayikov, nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider. Étranger comme indigène. S'il a blasphémé, nominativement, Benakvou Shem, il sera puni de mort. Quelques versets passent et le texte termine en disant On emmena à Meekalel, le blasphémateur hors du camp, et on le tua à coups de pierre. Et les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. A la lecture de ce texte, il y a de quoi frissonner. La lecture de ce texte peut légitimement, logiquement, choquer nos consciences. Puisque ce qu'il nous dit, c'est tout simplement, tout bonnement, de faire lapider, faire mettre à mort un homme ayant tenu des propos, certes inconsidérés, mais qui, en l'occurrence, n'ont attenté à la vie d'aucun vivant, de chair et de sang, et qui vise à éliminer de cette terre, un homme fait lui aussi à l'image de Dieu. A la lumière de l'actualité, on ne peut pas ne pas se demander si face à un texte comme celui-là, il nous reste une autre solution que la condamnation ou un pudique et quelque peu coupable silence. Mais c'est justement là qu'interviennent nos traditions religieuses qui mettent au centre de tout l'exégèse, l'interprétation. C'est dans ce sens que l'étude de nos traditions, celle qui veut trouver une autre voie, la voie de l'exégèse face à ce que d'aucuns ont pu appeler les versets douloureux, si nous rejetons la littéralité de ce texte, nous les prenons en même temps à bras le corps et nous cherchons à l'hydroche, d'orèche, recherchée en hébreu, exiger, comme le dit l'exégèse, un autre sens. Dans le livre des proverbes, il est écrit au sujet des textes et ces textes sont un arbre de vie pour ceux qui peuvent les saisir et s'y attacher, c'est s'assurer la félicité. Comment comprendre ce passage et comment expliquer sa présence dans ce moment précis ? Les sages vont apporter toute une série d'explications. Un premier sage, Rabbi Berahia, cité par un commentaire, le Midrash Tanruma, qui date des premiers siècles de notre ère, considère que ce Mekalel, ce blasphémateur, voit son histoire racontée dans ce passage précis du texte biblique parce que son blasphème, son outrage, vient de la remise en question des lois énoncées dans le paragraphe précédent et sa colère vient du fait qu'il refuse ou qu'il souhaite tourner en ridicule les prescriptions qui ont été données quant aux offrandes. Le Cifras, un autre commentaire un petit peu plus ancien, considère que cet homme, en réalité, sortait du tribunal de Moïse, qu'il avait été débouté de la requête qui était la sienne et face à cela, plutôt que ne s'en prendre qu'à Moïse, il cherchait à s'en prendre également au législateur, au législateur divin et son propos outrageant visait à remettre en cause le jugement et celui au nom duquel la loi avait été rendue. Dans les deux cas, ces paroles outrageantes sont des paroles qui remettent en question la loi. Des paroles qui remettent en question la loi, une loi qui ici est remise en question non pas par des actes mais par des propos. Une loi qui n'est pas transgressée par un comportement outrancier ou déplacé mais par la parole. Et dans ce sens, on peut voir un parallèle ou trouver une signification à ce mot de « est mort » qui donne son nom à la paracha. « Est mort » qui donne son nom à notre section signifie « parle » et Dieu dit à Moïse de parler à la famille d'Israël. D'après Éven Choshan, l'auteur d'une concordance biblique, on trouve la racine de ce mot « est mort » plus de 5000 fois dans le texte de la Torah. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'un terme, une racine qui apparaît à plus de 5000 reprises dans le texte se voit gardée comme titre, comme appellation de cette paracha. Et peut-être que la réponse sera à trouver dans la conclusion de cette paracha parce que la parole en réalité va au-delà du simple discours. La parole est toujours une vision du monde. La parole est toujours le véhicule de quelque chose qui la dépasse. Le texte nous interroge sur cette parole et sur ce que l'on pourrait traduire ici par blasphème ou que l'on a traduit en tout cas par blasphème ce qui peut sembler quelque peu inexact à certains moments parce que en hébreu on a l'idée de Mekalel le Mekalel c'est celui qui va traiter soit avec légèreté soit qui va maudire et on a l'idée de Nokev celui qui va proférer mais qu'est-ce que c'est que proférer ici ? Alors qu'est-ce que le blasphème ? Le mot français vient du latin et désigne cet outrage à la divinité. En hébreu comme je vous disais il est question de Mekalel ou de Nokev celui qui maudit ou outrage le nom de Dieu. Comment comprendre cet épisode ? En réalité la Torah reste silencieuse sur ce qui va constituer l'essence même de ce blasphème. Le blasphémateur avait-il directement maudit le nom de Dieu ou avait-il utilisé le nom de Dieu dans la querelle qu'il avait avec d'autres au moment de cet épisode ? Le texte ne le dit pas. Rachid le grand commentateur du 11ème siècle considère qu'ici le blasphème réside dans le fait d'avoir simplement prononcé le nom ineffable. Le tétragramme qui dans la tradition juive ne peut être vocalisé et qui à l'époque biblique n'avait été entendu qu'au moment du don de la Torah au pied du Mont Sinai et qui depuis ce moment tant que le temple était bâti dans Jérusalem n'était répété n'était prononcé en réalité que le jour de Kippour le jour le plus saint. Autrement interdiction absolue de dire de prononcer le nom de Dieu. Pour Rachid donc le blasphème consistait simplement dans le fait d'avoir prononcé dit le nom de Dieu. Aujourd'hui plus personne ne sait vocaliser ce nom ce qui rend techniquement caduque la possibilité d'un blasphème. Et c'est Sforno un grand commentateur italien du XVIe siècle qui nous dit peut-être que les idées liées au blasphème à la transgression à la profanation du nom de Dieu avaient un sens dans les temps les plus reculés mais aujourd'hui il nous parle au XVIe siècle nous avons quelques siècles de plus il est impossible techniquement de parler de blasphème parce que le blasphème ce serait simplement prononcer le nom de Dieu quelque chose qui n'est plus en notre pouvoir et qui rend impossible une quelconque condamnation. Il y a comme un paradoxe dans ce texte qui traite d'une question importante pour la société biblique qui termine par une lapidation mais qui ne dit rien du contenu de l'offense en question. Un autre auteur médiéval Aaron Alevi l'auteur du Sefer Arhinur en Espagne au XIIIe siècle propose une autre interprétation de ce que l'on appelle le blasphème. Il considère que blasphémé revient en réalité à profaner l'image divine qui est présente en chaque individu. Ce qu'a fait ce blasphémateur ce n'est pas d'injurier ou d'outrager la divinité mais c'est de faire sortir de lui-même la présence divine le reflet divin qu'il avait comme chaque individu. L'auteur nous dit celui qui profane le nom de Dieu se départit de tout le bien et de toute la noblesse qui peut résider en lui. Il fait sortir cette image divine. Ce que l'on appelle alors ici le blasphème loin des explications interprétations qui se lisent jusque dans la presse aujourd'hui serait en réalité de retirer à l'homme de retirer à la femme l'image de Dieu la noblesse qui réside en lui. Et cette explication va renverser inverser radicalement la signification du terme du concept et le transporter de ce qui serait considéré comme un outrage au créateur à un outrage à l'idée d'humanité à un outrage à l'idée de dignité humaine. Dans cette perspective le respect de la vie humaine de sa dignité a une dimension sacrée qui passe avant toute autre sorte toute autre forme de considération. Permettez-moi de revenir sur cette idée de parole qui est au cœur de la transgression. Pour les maîtres de la tradition juive pour les sages dans le Talmud les Midrashim ou la littérature de ce que l'on appelle le Moussard l'éthique cette parole n'est pas qu'un son n'est pas qu'un bruit mais est avant tout un vecteur de création. Dans la prière quotidienne chaque matin nous disons Barour Shehama Ve'aya Olam Béni soit celui dont la parole a créé l'univers. Nous nous souvenons ici des premiers versets du livre de la Genèse dans lesquels c'est par la parole divine que le monde a été créé. L'éternel a dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. C'est par le verbe divin que provient qu'advient la parole. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Là encore et pendant tous les jours de la création c'est par la parole que le monde va être créé. Et les Maximes des Pères les Tirkeavot traités du Talmud nous rappellent que c'est par dix paroles que le monde a été créé établissant ainsi un parallèle entre les paroles de la création et le décalogue les dix commandements qui sont le socle de chaque société qui se veut descente. Quand on continue la lecture du livre de la Genèse on se rend compte que c'est en imposant un nom aux différentes créatures qu'Adam va marquer son ascendant sur elles. En effet vous vous souvenez que toutes ces bêtes créées par Dieu vont passer devant Adam vont passer devant le premier homme et se voir nommé par lui. L'homme devient ainsi un co-créateur du monde parce qu'à défaut d'avoir créé formé toutes les créatures il a été capable de leur donner un nom une appellation une désignation. C'est par cette parole humaine également que le monde ou tout ce qu'il y a de signifiant dans le monde a été créé. En continuant notre lecture du livre de la Genèse on se rend compte que c'est du fait de l'absence de parole du fait de l'incapacité dialoguée qu'intervient le premier fratricide le moment où Cain va tuer son frère Abel. Et plus loin dans le livre des proverbes il est écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ce que les sages dans le Talmud commentent explicite par l'idée qu'une parole prononcée à Rome peut tuer à Damas ou à Jérusalem. Chaque jour dans les relations humaines nous pouvons observer le fait qu'une parole réconfortante va pouvoir rassurer celui qui manque de confiance en lui. Alors qu'au contraire des mots désobligeants des mots blessants pourront causer la chute du plus téméraire des hommes. Ces deux possibilités poussées à l'extrême montrent bien le pouvoir de vie et de mort de chacun des mots que nous prononçons. Dans ce sens un midrash un commentaire raconte l'histoire d'un sage envoyant son serviteur sur la place du marché et il lui demande ramène-moi la plus belle chose que tu pourras trouver sur la place du marché. Serviteur sort de la maison va voir les différents étalages des commerçants et revient avec une langue de veau. Un petit peu plus tard ce même sage demande à ce même serviteur ramène-moi la chose la plus laide que tu pourras trouver sur la place du marché. Serviteur s'exécute sort va voir les différents étalages et revient chez son maître avec une langue de veau. Et son maître l'interroge je t'ai demandé d'apporter ce que tu trouves de plus beau tu m'as rapporté une langue de veau je t'ai demandé de me rapporter ce que tu trouves de plus laid tu m'as rapporté exactement la même chose. Et renversant la situation et devenant le maître l'enseignant de son patron le serviteur lui dit je t'ai apporté une langue je t'ai apporté une langue la langue est ce qui est capable de construire de rassurer de réconforter de bâtir des mondes et la langue c'est aussi ce qui est capable de blesser de tuer de détruire dans le texte biblique la parole au départ à panage divin devient la faculté humaine par excellence et en ce sens le linguiste Claude Agège définit l'être humain comme homo loquens comme l'homme de la parole comme l'homme de la locution on l'a vu dans cette paracha est mort parle la paracha de la parole c'est par des mots que le personnage dont il était question a été capable de blasphémer il ne s'agit pas ici de défendre le texte dans sa littéralité mais de comprendre les enseignements qui sont portés en lui et de voir ce qu'une simple parole peut avoir de destructeur et de grave dans les psaumes et dans un passage des psaumes qui est récité trois fois par jour dans la prière de la Hamida il est dit Adonai sefata et tiftar oufi agit et il a terra éternel ouvre mes lèvres et que ma bouche dise ta louange dise ta prière notre faculté à parler communiquer louer nous a été donnée par Dieu mais en créant l'être humain Dieu nous a doté de ces deux facultés celle de bâtir celle de détruire celle d'aller vers la bénédiction celle d'aller vers la malédiction et doté du libre arbitre qu'il a placé en l'homme c'est à nous de savoir c'est à nous de nous dire est-ce que les paroles de mes lèvres est-ce que les mots qui sortent de ma bouche seront selon ma liberté des mots de construction des mots de bénédiction ou des mots de malédiction si ce sont des mots de malédiction je suis capable de détruire de brûler l'image divine qui est en moi si ce sont des mots de bénédiction des mots de construction je suis capable de magnifier et de faire fleurir cette image de Dieu qui a été placée en mon sein cette Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'en saisissent il s'agit de l'apprendre dans sa totalité avec ses versets heureux ses versets plus regrettables et de se demander comment mes paroles comment nos paroles pourront transformer un passage un passage qui place l'homme dans ce qu'il peut y avoir de pire dans une civilisation la mort la destruction en un passage de bénédiction ceux qui soutiennent cette étude ceux qui soutiennent cet enseignement pourront trouver la félicité puissent ces enseignements nous accompagner et nous inviter à chaque fois à nous poser la question avant d'ouvrir la bouche est-ce que mes paroles est-ce que mes mots parfois futiles parfois irréfléchis seront des mots qui vont construire rassurer ou au contraire des mots qui vont détruire faire perdre conscience c'est dans le pouvoir de l'homme et chacun a cette possibilité de suivre la malédiction comme la bénédiction et c'est toujours pour un monde fleuri que nous nous inscrivons dans le chemin qui est celui de la bénédiction que ces paroles soient toujours des paroles de vie des paroles sincères et agréables à jamais merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo